bonjour à tous bienvenue dans cette deuxième vidéo dédiée à une série vidéo dédié à mon premier pipeline je vous invite à aller voir la première vidéo si vous voulez découvrir un petit peu dans sa globalité le projet en tout cas l'objectif un peu pédagogique on va dire de cette chose on va pas aborder tout de suite l'aspect techno donc c'est à dire que GitLab, Jenkins, Docker, Ansible, Jmeter ou autres on va faire le tour d'abord du sujet tout ce qui englobe tout ce qui est lié à ce pipeline qu'on peut qualifier de pipeline DevOps j'y reviendrai aujourd'hui donc on est dans cette deuxième vidéo on va s'intéresser à DevOps qu'est ce que c'est donc ça va être une vidéo quoi il va pas y avoir tout dans cette vidéo là je pense que je vais essayer la segmenter pour pas qu'elle soit trop longue on va le faire de manière assez logique on va voir un petit peu dans un premier temps que en tout cas moi ce que je pense du DevOps beaucoup de on va dire de de définition différente en tout cas de ce que ce qu'en pensent les gens avec des curseurs qui sont plus ou moins côté des plus ou moins côté ops les gens qui mettent pas de curseur non plus donc voilà donc là vous allez avoir ce que j'en pense moi le DevOps avant toute chose et ça je l'ai lu dans plusieurs plusieurs bouquins et je trouve je partage assez cette cette analyse et puis bon il faut dire que les fondamentaux les gens qui ont créé le DevOps en tout cas ce mouvement s'en sont inspirés fortement c'est le passage de l'air on va dire un petit peu artisanale à l'air industriel au niveau de la haïti et plus particulièrement de la production d'applicatifs que ce soit du software du site web d'autres services l'idée c'est vraiment cet aspect d'instruire nationalisation de la haïti alors qu'est ce qu'on entend pas industrialisation de la haïti alors le meilleur parallèle qu'on peut faire c'est le pareil le parallèle pardon avec l'industrie automobile donc on peut se placer à avant le fordis mais après ford tout simplement je crois que ça remonte dans les années 30 par là et l'idée c'est tout simplement auparavant en fait il n'y avait pas vraiment d'organisation très très spécifique à la production d'automobiles et puis le fordisme donc ford est venu amener ce fameux système qu'on connaît assez maintenant et qui est vraiment très très poussé qui est la fabrication par chaîne de production c'est à dire des tâches dédiées et un assemblage au fur et à mesure avec finalement parce qu'on peut nous rendre en parallèle avec le déploiement d'un applicatif et le développement et le déploiement d'un applicatif tout simplement c'est une chaîne de production donc le background DevOps pour moi c'est une chaîne de production et le DevOps vise à réaliser cela par le biais d'automatisation on peut faire aussi alors un autre parallèle c'est quitte à faire des parallèles même si les conteneurs ne sont pas une nécessité pour le DevOps pour moi le DevOps est lié en tout cas il ya une interdépendance entre le DevOps la conteneurisation ou la virtualisation et les microservices c'est des choses qui ne sont pas indispensables les uns avec les autres mais qui malgré tout s'influencent fortement les uns avec les autres donc un autre élément un autre parallèle qui peut être intéressant à faire aussi c'est le parallèle qu'on peut faire avec le transport maritime je crois que c'est à peu près dans les années 50 avant des conteneurs qu'on appelle multimodaux donc ces conteneurs qu'on connaît maintenant sur des portes conteneurs qui traversent les océans etc on avait des des denrées des choses qui étaient transportées mais de sous des formats différents donc des sacs des caisses etc qui ne favorisait pas leur transport de cette manière ci puisque il n'y avait pas de standardisation donc c'était assez difficile donc d'une part quand on chargeait ou déchargeait c'était une manutention qui était quand même assez laborieuse puisque on n'avait pas de de standard et de fait on pouvait pas utiliser des machines dédiées au chargement et déchargement et on pouvait pas ben voilà on pouvait charger un camion mais il fallait ça prenait beaucoup plus de temps donc le conteneur multimodal lui à son arrivée à apporter de la standardisation par le biais de cette standardisation bas un gain d'efficacité assez certain et puis de fait maintenant les conteneurs on peut les poser directement même sur un camion ce qui permet de standardiser un livrable et de standardiser quelque chose le parallèle à faire bien sûr c'est les conteneurs donc docker ou autres et voilà donc ça c'est pour moi quelque chose de fort qui donc le premier c'est complètement dans la pensée devops c'est à dire cette chaîne de production d'automatisation et de standardisation accompagné et c'est ça qui a fait et s'aimé un peu plus encore le devops à l'heure actuelle par la conteneurisation la virtualisation qui va avec alors il ya plusieurs choses aussi qui viennent qui viennent et qui doivent être pris en compte dans ce mouvement devops c'est l'organisation ça on y reviendra dans une prochaine vidéo donc puisque pour mettre en place ces systèmes de déploiement automatisé bien sûr il ya une influence au niveau des différents acteurs qui interviennent sur cette chaîne de production ça peut être des devs ça peut être des hommes ça peut être des gens qui sont dédiés au monitoring suivant les entreprises c'est très très variable et donc il ya des méthodes de agiles des méthodes agiles scrum etc la construction des applicatifs également joue un rôle assez important mais pourtant peu importe le livrable ce qui compte c'est le devops donc là pour moi alors ça c'est un avis personnel qu'on fasse du docker quoi du conteneur ou pas pour moi ça n'a pas d'incidence sur le fait qu'on fasse du devops ou pas pour moi c'est vraiment je voulais dit tout à l'heure la chaîne de production qui est importante et la chaîne de livraison qui est très très important par son biais d'automatisation et standardisation alors certes la conteneurisation apporte une standardisation une facilité de déploiement qui peut être certaine mais on peut très bien déployer un jar sans avoir tous ces systèmes et pour autant pour moi ça reste du devops c'est valable également dans le cloud qu'on fasse du cloud ou pas pour moi il n'y a aucun lien avec le devops alors j'ai déjà eu une discussion une fois avec une rh qui me disait mais voilà tant que tant que tu fais pas de cloud tu fais pas de devops pour moi c'est une pensée qui est complètement fausse voire même orthogonale avec avec tout ça puisque pour moi le but avant tout du devops celui qui a compris son essence c'est cette automatisation les chaînes de production chaînes de déploiement donc en résumé automatisation et standardisation ça nous donne cette fameuse chaîne de production qui va loin puisque on parle d'automatisation et standardisation ça intègre des tests bien sûr automatisés également le but étant si on fait le parallèle avec la chaîne de production automobile c'est d'amener le maximum de choses robotisées automatisées où on a peu de peu de nécessité d'intervenir dernier slide pour aujourd'hui alors le devops est ce une culture ou est ce un poste alors ça c'est encore un vaste débat je dirais que ça dépend tout simplement de dans l'entreprise dans lequel vous vous êtes situé il ya des cultures il ya un historique et une pratique il ya une quantité d'effectifs aussi à prendre en compte et puis il ya les relations humaines qui font que tantôt on aura tendance à créer un poste dédié à des ingénieurs devops et puis tantôt on recueillera soit des devs en devops soit des six admins en devops l'idée étant de toujours trouver des gens qui ont quand même une posture proactive puisque je vous le disais le but c'est de faire de l'automatisation et l'automatisation c'est vraiment une pensée qui doit venir au quotidien quand on fait des interventions sur une infrastructure par exemple il faut dès qu'on fait une tâche se dire voilà qu'est ce qui se passe si ça se reproduit comment je peux automatiser ce que j'ai fait l'intégrer dans des systèmes déjà automatisé compléter voir des pipelines ça on le reverra plus tard compléter les pipelines les pipelines on a réalisé les faire évoluer factoriser et vraiment limiter le maximum d'intervention pour quand on refait notre parallèle avec la chaîne automobile avoir ces fameux robots donc ces petites interventions mais faites de manière automatique donc les avis divergent soit une posture plutôt philosophique donc une attitude donc moi je qualifierais cette attitude de proactive c'est à dire d'être à la recherche de nouveaux outils et de chercher à les mettre en place sur son infrastructure pour apporter du gain de production soit par des postes ce qui n'empêche pas d'être proactif bien sûr mais réellement identifié là pour des raisons plutôt généralement plutôt de fonctionnement de l'entreprise qui peuvent être la culture les pratiques l'historique entre dev et ops etc alors dev ou ops j'ai quand même un avis un petit peu plus poussé pour moi le devops donc c'est de l'automatisation mais c'est aussi de la factorisation donc si vous donnez à un dev qui a un périmètre assez restreint une vision assez restreinte du des microservices de son entreprise en tout cas il aura la vision qui concerne lui finalement il n'a pas une vision globale des déploiements de l'ensemble des applicatifs donc peut-être que lui aura tendance à faire un pipeline qui va être dédié juste au contexte qui concerne ou en tout cas réduire ce contexte là donc l'idée c'est de factoriser et faire en sorte qu'on n'ait pas une centaine de pipelines à maintenir et bien un seul ou quelques pipelines et donc c'est là où pour moi l'ops a un rôle important à jouer donc le ops plus proche du quoi le devops plus proche de l'ops et est intéressant puisqu'en fait à la mise en place de l'infrastructure et à pouvoir orienter ses choix là et faire en sorte d'avoir un pipeline qui soit plus polyvalent et donc une plus forte factorisation et puis bien sûr l'ops aussi à une forte prise en compte de ce qui est une production et c'est lui qui est chargé de maintenir cet état et de fait il a une forte une forte implication à jouer dans ce rôle alors bien sûr faut aussi avoir quand même une connaissance du code c'est pour ça que certaines sociétés vont plutôt se pencher côté dev puisque il faut avoir une certaine connaissance du code pour pouvoir mieux savoir le faire évoluer le tester et et faire et faire ce rôle du devops donc améliorer cette automatisation voilà donc on verra dans une prochaine vidéo d'autres éléments j'espère que aujourd'hui cette vidéo vous a plu on a fait un petit tour un petit peu de ce qui est le devops en tout cas à mon sens n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous vous en pensez n'hésitez pas surtout à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos mettez des pouces bleus commenté ça me fait vraiment plaisir partager et voilà je vous dis à très bientôt sur gzafki